Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Make 2016, nous allons voir enfin la réalisation de notre jeu d'échecs avec le plugin, ce Twilight Render, afin de rendre celui-ci beaucoup plus réaliste. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. La dernière fois, on a vu le rendu du jeu de dame sur Twilight Render. Maintenant, on va faire en sorte de faire la même chose sur notre jeu d'échecs. Donc il suffira de cliquer ici sur Material Editor. Vous sélectionnez avec la petite pipette les éléments qui vous intéressent. Donc on va prendre par exemple celui-ci. On va définir un modèle de type bois en mat. Ensuite, on va prendre ce support. Lui par contre, on va le faire en bois satiné afin qu'il soit plus brillant. Donc on met Satiné. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est toujours le même principe. Que ce soit pour le jeu de dame ou pour le jeu d'échecs, ce sera le même principe. La seule chose qui va changer, c'est bien évidemment, c'est par rapport à la finesse de nos pièces qu'on aura définies au niveau de l'utilise Suivez-moi, où on aura quelque chose de bien plus intéressant. Donc on va faire de suite pour cette couleur. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a défini la même couleur pour tout le monde. On ne la définit qu'une seule fois. On la met en bois et on la met en mat. Et on fait de même pour celui-ci. Là aussi, on va définir modèle, bois, mat. Encore une fois, si vous souhaitez modifier les textures, rien ne vous l'empêche. C'est simplement à titre d'exemple que je vous montre du bois. Moi, ce n'est pas par vos jeux d'échecs que j'ai à la maison. Mais vous pouvez bien évidemment changer la texture, soit du fer, soit de la pierre, ou je ne sais quoi d'autre. Il va nous rester encore ce petit élément qui va être ici. Donc on va cliquer ici. Et on va le mettre aussi en mat. Donc bois, mat. Voilà. Ok. Donc maintenant, là, on est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un rendu. Comme d'habitude, il n'y a pas d'environnement éditeur. On laisse tel quel. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est au niveau du paramètre ombre. Donc on va dans fenêtre. Et on va ici dans ombre, tout simplement. Vous voyez, on clique ici. On peut activer les ombres. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Même si ça ne va pas rendre quelque chose de terrible, ça peut être original. Donc on clique sur render. On va commencer à faire un rendu en 800 par 600 pour voir ce que ça donne déjà. Je fais en sorte de cliquer sur ajuster l'image à l'écran. Vous voyez, afin qu'on voit ce qu'il en est. Donc là, on a un rendu qui n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un rendu bien plus intéressant. Donc on va cliquer sur... On va se mettre en Medium+. Moi, je vais faire en sorte de... Tout simplement cliquer sur cet élément qui va me définir la taille de mon écran. Donc c'est 2500 par 1306. Alors avant, pardon, il faut que je clique sur... Parce que j'avais déjà un rendu. Donc je lui ai dit, êtes-vous sûr de vouloir arrêter le rendu ? Oui. Voilà. Vous voyez, parce que sinon, on ne pouvait pas relancer un nouveau rendu. Donc là, je suis en Medium+. 2560 par 1306. Donc c'est toute la taille qui m'intéresse. Je lance ce rendu et je vous dis à tout de suite. Donc enregistrer avant de commencer un nouveau rendu. Non. Et là, vous allez voir, le rendu va se lancer. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà. Donc le rendu est terminé. Donc vous pouvez voir, ça donne un rendu assez intéressant. Là aussi, vous pouvez aller dans Post-Traitement afin de modifier un petit peu. On va faire l'exposition. Voilà. Diminuer un peu. Vous voyez que ça fasse plus joli. Et on met un peu moins de gamma. Voilà. Vous voyez que ça fasse un peu plus de contraste. Donc comme d'habitude ici, vous pouvez le récupérer en cliquant ce petit bouton où vous récupérez une image en JPEG. Donc là, je vais enregistrer cette image pour la mettre aussi dans le module ressources. Comme ça, vous aurez le premier aperçu. Je vais l'appeler Damier Echec Twilight Render. Donc je vais marquer tout simplement en TR. Comme ça, vous aurez le fichier. Ce sera juste un point JPEG. Je fais Enregistrer. Comme ça, vous aurez au moins l'aperçu de ce que j'ai pu faire dans mon cas. Si on revient au niveau du rendu, ici, vous voyez, on a différents éléments. Comme je disais la dernière fois, dans le rendu sur Twilight Render, au niveau du jeu de Dam, je ne vous expliquerai pas tout. Ça me prendrait bien trop de temps. Mais ici, par exemple, IOR, c'est l'indice de réflexion. Si vous voulez, on va l'utiliser. On aura un indice bien supérieur. Par exemple, ça pour du vert. La brillance, vous l'aurez compris. Après, il faut savoir, vous pouvez jouer aussi ici au niveau de l'avancée. Vous avez différents éléments. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sachant que vous n'avez que la version gratuite. Si vous aviez la version pro, on aurait carrément un éditeur avancé avec un temps rendu, on va dire, de notre élément. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on fait une modification, on aurait une petite fenêtre. Ce serait un temps réel et qui nous dirait précisément à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était notre chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, vous verrez, on va s'amuser vraiment à faire un truc très intéressant. C'est qu'on va créer le tiroir, comme j'ai au niveau de mon modèle qui est sur mon bureau, où on s'amusera en fin de compte à faire le tiroir pour le jeu d'échec, c'est-à-dire pour les pièces du jeu d'échec et le jeu de dame. Ça permettra vraiment d'avoir quelque chose de complet. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.